Le point sur lequel je voulais rebondir, c'est clairement l'aspect, alors non pas visuel, mais en tout cas le punch. À titre personnel, les jeux Supergiant, que ce soit Bastion ou Transistor, m'ont toujours un petit peu déplu par rapport à tout ce qui concerne le feeling, d'une manière générale, que ce soit les tirs, que ce soit les coups d'épée, ce côté un petit peu, les collisions qui manquaient un petit peu d'impact. Là, ça a vraiment l'air d'être tout le contraire, ils ont vraiment l'air d'avoir vraiment bossé sur toute la dynamique mise en place, que ce soit dans les projectiles ou simplement dans les explosions. Alors déjà, c'est effectivement, c'est très punchy, c'est vraiment explosif pour le coup. On est dans un jeu, dans un beat'em up, on va dire, explosif dans ses fondations, très frénétique, qui a en plus une petite composante d'Anmakou à l'occasion. Il y a parfois des rideaux de boulettes et sur la fin de jeu, il peut y avoir beaucoup de rideaux de boulettes et beaucoup d'air d'effet au sol. Et en gros, il faut vraiment commencer à plisser les yeux et juste identifier les derniers endroits de l'écran où tu peux te mettre. Et ça va très, très vite. Parfois, ça rappelle presque un peu Fury aussi sur le côté méthodique, dash, dash, attaque, attaque, dash, dash, dash. Et oui, effectivement, par rapport au pédigré de Supergiant, le boulot est hallucinant. Parce que c'est vrai que tu pourras dire, on a aimé Bastion, Bastion n'était pas un foudre de guerre en termes d'action et de punch. Bon, Transistor, je sais que toi, par exemple, ça t'a énormément frustré dans le jeu. Parce que là, il y a eu, en parallèle de tout ce boulot pour faire un univers qui est cohérent, des personnages qui sont cohérents dans cet univers, qui se révèlent au fur et à mesure, etc., qui est leur marque de fabrique. À côté de ça, il y a eu un travail de fond pour livrer, franchement, un des jeux d'action les plus plaisants du moment. Très clairement. Moi, je le trouve enivrant. Enfin, tu enchaînes les parties autant pour l'histoire que pour ces builds qui vont te faire des trucs que tu penses être absolument pas utilisables en combat et qui deviennent, en fait, délirantes et très plaisantes. Il y a ce côté souplesse, dynamisme qu'on pouvait retrouver dans un Dead Cells et qui a été appliqué dans un gameplay isométrique ? Oui, mais peut-être, il faudra parfois concéder plus de sacrifices question lisibilité. C'est-à-dire que, voilà, Dead Cells, il n'y a pas d'imbrication des pouvoirs, ou si peu, ce qui veut dire que tu ne peux pas, tu ne peux pas, en choisissant tel ou tel bienfait envoyé par un dieu, créer toi-même un pouvoir qui va inonder l'écran. Là, tu peux le faire. Donc, tu pourras parfois te créer un build qui sera ton propre ennemi de lisibilité. Mais à côté de ça, effectivement, tu retrouves ce côté presque un peu aquatique qui est, alors, le maximum du côté aquatique et vraiment le personnage qui coule comme ça, c'est vraiment Dead Cells. Ça restera Dead Cells. Mais il y a quand même, ça se voit à l'écran, on sent tout de suite que c'est extrêmement plaisant à utiliser. D'ailleurs, justement, j'avais une question par rapport. Parce que depuis tout à l'heure, on voit Thésée et Minotaur. Au niveau des boss, ça donne quoi ? Et du bestiaire ? Alors, c'est là que se fera le choix pour beaucoup de joueurs. Moi, je n'ai pas voulu le pénaliser là-dessus parce que je ne trouve pas que ce soit pénalisant pour moi. Mais encore une fois, on rentre vraiment sur le terrain de la vie et de marquer le coup. C'est un jeu qui, contrairement à Dead Cells, n'a pas un pool très large de biomes et ensuite va te les faire enchaîner via des embranchements ou machin. Il a une structure. D'abord, c'est le Tartare. Ensuite, c'est l'Asphodel. Ensuite, c'est les Champs-Elysées. Et ensuite, c'est un quatrième biome mais qui est quand même très vite expédié. Et c'est toujours la même. Le bestiaire va évoluer. Les boss vont évoluer parce que, selon la narration, il va y avoir des surprises vis-à-vis des boss. Spoiler, la boss du premier niveau, par exemple, elle a des sœurs qui ne se jouent pas du tout pareil. Quand tu auras fini ta première partie, tu vas déclencher la possibilité de changer ce qu'on appelle la température de ton évasion qui, en gros, tu mets plein de modificateurs et il y en a un qui permet de changer drastiquement le comportement des boss et les patterns, etc. Il y a des ajouts qui vont se faire au bestiaire en tout et pour tout. Mais si tu es là pour le voyage, si tu es là pour l'imprévu dans ta run, d'abord, ce sera bleu. Ensuite, ce sera rouge. Ensuite, ce sera bleu. Enfin, vert. Donc, voilà. Ça, ça peut être un truc qui peut poser problème quand tu viens de Dead Cells et que tu te souviens que, durant l'accès anticipé, sont arrivés plein de biomes différents même si, honnêtement, il y avait pas mal de réutilisation au niveau du bestiaire aussi. Mais il y a beaucoup, à côté de ça, ce que tu retrouves qui est assez chouette, c'est qu'il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de moments où, en fait, tu vas te dire « Bon, ben là, je commence à rentrer dans la rythmique du jeu. Je viens pour la narration, etc. » Et là, le jeu va te dire « Tiens, j'estime que tu es à un pourcentage de complétion suffisant pour que je te déclenche un script d'un truc qui ne t'est jamais arrivé avant que je décide parce que je suis le reste maître de la narration. Et là, vraiment, au bout de 20, 25 heures de jeu, tu t'ouvres la bouche, tu es là genre « Qu'est-ce qui se passe là ? » Et en fait, le jeu est bourré de secrets.